Bon il est 7h30, je viens de me lever, j'ai même pas regardé ma tête avant de faire cette vidéo Je voulais te faire une vidéo vraiment à la proviste, je m'excuse si dans cette vidéo je vais peut-être Voilà peut-être pas te choquer mais t'embêter un petit peu, peut-être t'énerver Mais je voulais faire une vidéo à chaud parce que j'ai reçu plusieurs mails cette nuit Et c'est des mails qui m'ont envie vraiment de réagir Je voudrais m'adresser à toi si aujourd'hui tu galères, si tu galères à créer du contenu régulièrement Peut-être que t'as envie de créer du contenu tous les jours, peut-être tous les deux jours T'as envie de créer du contenu gratuit pour attirer une audience, t'as envie de créer du contenu payant aussi pour gagner ta vie Et peut-être que tu galères parce qu'on le sait Voilà c'est difficile de trouver constamment des nouvelles idées Une fois que t'as l'idée, il faut structurer ton idée, l'écrire Une fois que t'as fait ça, il faut se filmer devant une caméra Des fois ça peut prendre longtemps avant d'avoir la bonne prise Une fois que t'as fait ça, il faut monter, il faut partager Enfin ça peut être très difficile si t'as pas la bonne méthode Et je te fais cette vidéo parce que cette nuit j'ai reçu en fait plusieurs mails J'ai reçu plusieurs mails, j'ai reçu des mails parce que j'ai vendu une ou deux formations pendant la nuit J'ai reçu un mail de Magali Qui a suivi cette formation Qui a suivi une de ces formations Et qui m'a envoyé un mail de remerciement En m'expliquant que pour elle j'étais un menteur En m'expliquant que ma formation était top Et voilà, elle m'a expliqué plein de trucs dans ce mail J'ai reçu un troisième mail intéressant, celui d'Eric Eric qui m'explique que lui il a envie de vivre de sa passion grâce à Youtube Il a envie de devenir créateur de contenu Mais il galère, il galère à trouver des idées Il galère à tourner ses vidéos Il galère à créer des formations régulièrement Il galère Et aujourd'hui, si t'es dans ce gars là Si tu galères à créer du contenu Si tu galères à publier souvent du contenu Si tu galères à créer des formations Crois-moi que tu devrais tout arrêter tout de suite Et régler ce problème là Tu sais notre travail, le travail de créateur de contenu Pour certains il est un peu sacralisé Comme si c'était une façon très simple de gagner beaucoup d'argent Réservé à ceux qui ont de l'éloquence Réservé à ceux qui sont créatifs Sauf qu'en fait c'est pas vrai Notre travail il est pas plus compliqué Qu'un travail de boulanger Le boulanger il doit faire quoi ? Il doit avoir une bonne recette de pain Il doit travailler pour faire son pain Il doit avoir une bonne méthode pour le faire Il doit avoir un four pour faire cuire son pain Maîtriser son four Il doit avoir une boutique pour vendre son pain Et il doit faire de la publicité Pour que les gens le connaissent Alors s'il est dans un village Une grande affiche boulangerie ça suffit S'il travaille chez lui Peut-être qu'il est obligé de mettre des flyers Dans les boîtes aux lettres des gens Nous c'est pareil On doit avoir une recette pour créer des bonnes formations On doit avoir une boutique en ligne Pour vendre nos formations Et on doit promouvoir nos formations En créant du contenu gratuitement Se faire connaître Créer une relation de confiance avec notre audience Et pour ça on fait des vidéos YouTube Et si t'es pas capable de faire des vidéos sur YouTube facilement Si t'es pas capable de créer des formations régulièrement Si t'es pas capable de créer un petit site Aujourd'hui c'est hyper simple de se créer un site Par exemple avec Podia En quelques heures tu peux te créer une vraie boutique en ligne Avec tout ce qu'il faut pour vendre sur Internet Si tu ne fais pas ça C'est qu'il y a un gros problème C'est comme si Voilà t'avais un boulanger Qui n'arrivait même pas à rentrer dans sa boulangerie Qui n'avait pas de recette pour faire du pain Qui n'avait pas de four Qui n'avait pas T'es pas boulanger si t'as pas tout ça Aujourd'hui si t'as pas ça Si t'es pas capable de créer réunièrement du contenu T'es pas capable de Bah voilà tu peux pas en faire ton travail Et moi ce qui m'énerve le plus en fait ce matin Ce qui m'a le plus énervé quand j'ai lu Enfin il y a 20 minutes Ce qui m'a le plus énervé quand j'ai lu ces mails C'est que voilà il y avait cette opposition entre moi Qui est un système maintenant Voilà que j'ai rodé depuis 3 ans Ça fait plus de 3 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne Autonomade Que j'ai rodé pour créer souvent des idées Pour créer des formations régulièrement Ces derniers mois j'ai créé pas mal de formations Pour promouvoir mon contenu Pour créer du contenu facilement aussi Moi j'ai ça, je reçois des mails pour me dire que j'ai vendu des formations Je reçois des mails pour que les gens me remercient de ces formations Et ce contraste avec Eric Qui a envie de faire le même travail que moi Mais qui n'arrive pas à la faire Parce qu'il n'arrive pas à créer de vidéos régulièrement Et moi ce qui m'énerve le plus c'est moi en fait Je trouve que je suis un Voilà je suis pas le meilleur des vendeurs Je pense même que je suis mauvais en vente La preuve c'est que ces derniers mois J'ai sorti deux formations qui t'aident à faire ça J'ai sorti une formation qui s'appelle Vidéo Express qui te permet de trouver une idée D'écrire, de filmer, de monter une vidéo en moins de deux heures Et là régulièrement je t'ai sorti une nouvelle formation Qui s'appelle la machine à contenu Qui te permet de trouver, de générer des dizaines et des dizaines d'idées de formation D'idées de vidéos Qui te permet de construire ces formations T'as une recette de formation T'as tout ce qu'il te faut dans ces formations Pour trouver des idées de contenu Produire du contenu régulièrement Trouver des idées de formation, créer des formations régulièrement T'as tout ce qu'il te faut Et moi le problème c'est que j'ai sorti ces formations Et Eric il ne les a pas achetées Alors peut-être que toi qui regarde cette vidéo Si t'as pas encore un vrai système Peut-être que toi t'as pas encore acheté ces formations Et moi je suis déçu parce que mon travail C'est de les vendre de ces formations pour qu'elles puissent t'aider Et j'ai proposé un truc à Eric C'est que je lui ai dit bah écoute si tu veux Moi je te fais un pack avec deux de mes formations Pour vraiment t'aider Il m'a dit ok Et je me suis dit bah voilà Ce pack je vais te le proposer à toi aussi Qui regarde mes vidéos J'ai fait un pack avec Vidéo Express La machine à contenu Pour t'aider Voilà à débloquer ça Parce qu'aujourd'hui Il faut que t'aies un système Pour créer régulièrement du contenu Que ça soit gratuit ou payant C'est la base Si tu veux être créateur de contenu C'est vraiment la base Une fois que t'as ça En deux heures par jour Tu peux être capable de sortir des vidéos Tu peux être capable de créer des formations C'est pas compliqué Ça te laisse après tout le temps qu'il te faut Bah pour apprendre des choses Pour expérimenter Voilà pour t'améliorer dans ton domaine Et avoir une certaine expertise Et avoir encore toujours Plus en plus de choses à partager Donc je t'ai créé un pack Le lien est dans la description Je t'ai fait une offre Voilà une bonne offre Parce que je pense que c'est la meilleure façon Que je puisse Le meilleur argument aujourd'hui Que je puisse te donner pour vendre Ces formations pour qu'elles puissent t'aider J'ai déjà essayé de les argumenter en vidéo Pour te convaincre Ça t'a peut-être pas convaincu Là je te fais une offre Qui me semble est bonne Je t'ai rajouté en plus une formation Sur comment créer un titre de vidéo Qui donne envie de cliquer Qui soit bien référencée Comme ça En plus ça Ça veut dire que dans les prochaines vidéos Que tu vas faire Tu vas pouvoir t'amuser à les référencer Tu vas pouvoir t'amuser à créer des titres Qui donnent envie de cliquer Donc voilà T'as tes trois formations là Pour pas cher Cette vidéo est finie C'était un petit coup de gueule Un petit coup de motivation Et puis surtout Une offre que je voulais te proposer Pour t'aider Comme je viens de répondre à Eric Pour lui donner un coup de m'ancée Voilà je te dis A très bientôt pour la prochaine vidéo Normalement aujourd'hui On devait pas du tout parler de ça On devait parler d'autre chose Je t'en parlerai dans une autre vidéo Tant pis Mais voilà Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo Salut